Coucou tout le monde ! Alors, cette fois, je voudrais vous lire encore un message de Jésus. Le message que Jésus a adressé à Maman Carmela, ce sont des extraits, mais je les trouve très puissants. Donc Jésus dit Et pourquoi donc ne sauriez-vous pas, vous, rivaliser dans le bien avec ce que font les méchants dans le mal ? Songez, mes enfants, au nombre de personnes qui négligent leur sommeil, leur repos, leur santé, au profit du gain, de l'amusement, du plaisir et de cet ensemble de choses que l'on appelle péchés. Maman, vous voyez vos enfants qui, sans souci des dangers, même durant les heures nocturnes, vont en quête d'occasions et d'aventures. Et pourquoi ne sauriez-vous pas, vous-même, sacrifier quelques heures pour vous entretenir avec votre Dieu et réparer et supplier à ce que ne font pas vos enfants ? Rappelez-vous, mes bien-aimés, que chacun de vous peut réparer pour beaucoup, faire de soi-même un otage, grâce auquel d'autres, que le démon enchaîne dans le mal, peuvent être libérés. Votre prière est un des moyens les plus efficaces dans l'apostolat, car c'est par elle que vous faites intervenir Dieu directement dans vos œuvres. Toutefois, il faut y ajouter quelques sacrifices. Ils seront comme un lien d'or avec lequel vous unirez vos oraisons. Vous vous plaignez bien souvent de ne pas recevoir des grâces extraordinaires. Mais si vous vouliez demander ces grâces par ma voix, par mon sang, par mes mérites et en mon nom, qui pourrait vous les refuser ? Essayez donc et vous verrez comme les choses changeront. Oui, demandez au nom de Jésus, au nom de son sang, de ses mérites en son nom. Et là, vous verrez les choses changer. Sachez aussi que le sacrifice que vous vous imposerez pour me tenir compagnie et me consoler en ce moment si douloureux qui a précédé ma passion, vous apportera des bienfaits sans nombre et sans mesure. Sans nombre et sans mesure, mes frères et mes sœurs. Ce sera le souvenir de cette heure passée avec moi qui vous réconfortera dans votre agonie alors que, non pas un ange, mais ma maman et moi-même, nous serons à vos côtés pour vous réconforter et vous défendre du malin. mes enfants, mes enfants, que mon embrasement soit la salutation qui vous donne le départ pour une vie nouvelle faite de zèle, de ferveur et de bonne volonté. souvenez-vous que ce que vous ferez pour moi sera payé abondamment en retour. Je vous ai dit dans l'évangile, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il en sera ainsi, mes enfants. Vous pensez à moi et moi, je penserai à vous. Je vous bénis. Aidez-moi à sauver tous les hommes de la terre. Ma miséricorde infinie ne demande pas autre chose. Merci Jésus encore pour ce message. Amen, Alléluia, soyez bénis mes frères et mes sœurs, gardez espoir, les temps sont proches. Jésus revient.